As-salamu alaykoum Dans les vidéos précédentes, nous avons apprécié la formule qui permet de recevoir les dotations aux amortissements et qui permet de recevoir le cumul d'amortissements et qui permet de recevoir l'enregistrement comptable sur les dotations que nous avons. Aujourd'hui, nous allons voir l'exception des immobilisations en valeur. L'exception des immobilisations en non-valeur. Les immobilisations en non-valeur sont les immobilisations de la rubrique 21. Ce sont des immobilisations en non-valeur et sont des immobilisations amortissables. Ce sont les frais de constitution, les frais d'augmentation de capital, les frais de publicité. L'exception est au niveau du calcul des dotations. Si nous avons la dotation de l'exercice N, c'est la valeur d'origine ou la valeur d'entrée fois le taux d'amortissement fois M sur 12. C'est le nombre de mois d'utilisation de l'immobilisation pendant l'exercice N. Par exemple, nous avons un matériel de transport. C'est un matériel de l'exercice N. C'est un matériel de l'exercice N. C'est un matériel de l'exercice N. On va utiliser le matériel de l'exercice N. Donc nous avons l'exercice N. pour l'exercice N. Donc nous avons l'exercice N. Nous devons acheter la dotation que nous devons acheter la valeur d'origine fois le taux d'amortissement fois 9 sur 12. Pour les frais, l'exception est à ce niveau. Pour le prorata, nous devons en considération. Par exemple, nous avons des frais de constitution. Nous devons acheter la dotation que nous devons acheter la valeur d'origine et que nous devons acheter la valeur d'origine. Par exemple, nous devons acheter la valeur d'origine fois le taux d'amortissement. Si nous devons acheter la valeur d'origine, nous devons acheter la valeur d'origine et nous devons acheter la valeur d'origine. Si nous devons acheter la valeur d'origine, nous devons acheter la valeur d'origine et nous devons acheter la valeur d'origine. Nous devons acheter la date d'origine de la valeur d'origine. Par exemple, le jour 15, le mois de juillet 2020. Nous devons acheter la valeur d'origine au lieu immédiat de desired une valeur d'origine de la valeur d'introduction. Les autres institutions pour acheter la valeur d'urgence dans le durée d'origine, nous devons acheter la valeur d'urgence dans la valeur d'origine, Il va falloir l'exception au cours de l'examen. Donc, ce qui va avoir l'exception au niveau de la dotation, c'est l'exception même dans le cumul d'amortissement. Donc, ce qui va falloir que l'amortissement soit l'exercice N, on va prendre la valeur d'origine fois le taux, fois, on va faire le cumul de M sur 12. D'abord, on va faire le cumul de M sur 12. On va faire le cumul de M sur 12, on va faire le cumul d'amortissement A. Et on va faire un exemple. Pour ces frais de constitution, on va prendre le cumul d'amortissement tel 2018. Donc, on va dire que l'immobilisation soit l'europe en 2015. Donc, on va faire le cumul d'amortissement. On va faire le cumul d'amortissement. 2016, 2017 et 2018. Donc, on va faire le cumul d'amortissement à 14 ans. On va dire la valeur d'origine fois le temps fois A, A, le nombre des années, 4 ans, 2015, 2016, 2017 ou 2018. A ou à la valeur de la valeur de la valeur d'un cumul de m sur deux temps, je n'ai pas de indications de la valeur de ce qui sera toujours完成 de la valeur de 12 jours. dire qu'à tous les années. J'ai fait l'année 1, j'ai fait l'année 1, au fond et c'est celui qui va être 2. Deux, j'ai de deux, j'ai de deux, j'ai de deux, c'est 48 et on a mitédenance à 12. 48 au 12 sera une 4. C'est quoi nous faisons de la salle. Et pourquoi n'est-ce pas bien qu'on commence à travailler avec les deux outils de l'a à 12 pour ne pas être en cours de l'examen et on peut le faire et on peut travailler dans les mois et on peut prendre le mois mais si on a mettre la question de l'a à on va savoir qu'il va y aller en cours de l'année donc on va mettre automatiquement cet exemple nous avons donné des frais de constitution qui ont la valeur d'origine 50 000 la date d'engagement c'est la date d'entrée le 15 11 2020 et pour la durée d'amortissement 5 ans on a remarqué qu'il y a le mode constant ou dégressif parce qu'il y a automatiquement qu'il y a un mode constant mais on a le droit d'amortissement pour l'amortissement de l'immobilisation des non-vales et qu'il y a un mode de l'amortissement des frais c'est le mode constant donc on a besoin de la dotation 2020 il y a un mode qui a dit la valeur d'origine fois le taux 1 donc la valeur d'origine 50 000 pour le taux la durée d'amortissement 5 ans 1 sur 5 x 100 20% donc 10 000 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 La valeur d'origine est 50.000. Le taux d'amortissement 20%. Et pour le nombre de mois ou le cumul de mois, nous avons 36 ans sur mètres de 12. Vous avez déjà les années en premier, vous avez des trois semaines et vous avez eu les six semaines lui. C'est pas mal. Vous avez eu la paur de 12 ans. Et comment vous avez dit? Nous souméon, nous avons mis les deux jours. Nous devons les deux semaines. Pour le cumul de mois sur 12 ans, Et on va choisir le nom du exercice. On a 3. Donc on va choisir 3. Et on va choisir 36% sur 12. On va choisir 3% qui nous avons choisi. Donc on va ajouter 30 000. Le cumul de moultisement. Comme on dit, dans l'examen, pour ne pas nous le faire, c'est mieux. Une fois que nous avons choisi ce qui est en train de faire, on va choisir cette date de l'engagement ou t'andrabou à l'oujouh ou à l'oumoua ma gaudi y enfaouna fait tâche hâge fil l'exemple. Le qui hummne ou l'aim fâquat fâchirina hâd l'ézimoubizâsio ou non valer.